Il y a quelques années, j'avais fait une vidéo qui disait que personne n'arrive à rivaliser avec Game of Thrones à la télévision et aujourd'hui, je peux encore vous confirmer cela. House of Dragons saison 2 épisode 7 Comme d'habitude, pour ce genre de vidéo, il n'y aura que des spoilers donc si vous n'avez pas vu l'épisode 7 de la saison 2 qui est sortie aujourd'hui, quittez cette vidéo, allez le voir et revenez juste après. Avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est Borgos Vepen et ses 38 utilisateurs et presque 5 sur 5 sur 3 pilot. Aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile. Vous cherchez parfois plein de films à regarder, il faut savoir que vous pouvez chercher dans Google le nom d'un film et vous tapez où regarder et vous pouvez trier par pays sur certains sites. En plus de ça, on a l'un des pires catalogues streaming au monde. Dès que vous changez de pays, vous doublez la taille du catalogue en France, ce n'est même pas une blague, c'est vraiment conséquent. Que ce soit aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Suisse, en Belgique, en Italie, vous allez avoir dans certains pays la VSTFR et la VF. Et ça change clairement la vie. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez l'incroyable Godzilla Minus One qui arrive aussi avec sa version noir et blanc qu'il faut que je regarde. Et en plus de ça, l'incroyable série Scavengers Reign, trop sous-coté, regardez-la. Sur Disney+, vous avez dès cette semaine le royaume de la planète des singes qui est vraiment trop cool et sans jamais nous connaître. Et sur Max, qui est inclus dans votre abonnement canal, vous avez le très sous-coté Ironclaw, vous avez Love Lies Bleeding qui est sorti récemment, Godzilla X-Kong, le Nouvel Empire, et l'incroyable Dune 2, déjà dispo en 4K. Vous pouvez aussi avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher, donc pas de publicité, vous pouvez écouter en mode podcast et vous pouvez télécharger des vidéos. Et tout ça en prenant un VPN dans un pays comme l'Union Européenne, Roumanie, Bulgarie par exemple, et ça sera moins cher. Vous pouvez essayer en dehors de l'Union Européenne, mais c'est un petit peu plus compliqué. Vous serez en dehors de sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi, de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne totale, disponible sur tous vos appareils préférés. Et c'est super simple, l'utilisation en quelques clics, tout le monde peut le faire sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h07. Utilisez le lien en description, en commentaire n'est pas anglais, afin de vous abonner à Saborgos VPN et bénéficier de 83% réduction plus 4 mois gratuits foncés sur l'offre. J'ai envie de commencer avec la chose qui a débuté cet épisode, c'est donc Adam et la confrontation avec Rhaenyra, avec un beau plan et les deux dragons, qui créent déjà une petite tension, parce que tu sais pas vraiment dans quelle direction ça va aller, tu sais pas comment les personnages vont agir, mais j'aime bien qu'ils aillent directement dans ça. Parce que la semaine dernière, il y avait un gros cliffhanger qui nous a laissé sur ça, et même si nous, en tant que spectateurs, on sait comment Adam va réagir, parce que c'est ce qu'il dit dans cet épisode-là et c'est ce qu'il a dit la semaine dernière, lui, il veut juste se sentir utile et il veut sortir de cette forme de pauvreté qu'il a là. Et c'est ça qui est assez rigolo à voir aussi, c'est la vitesse à laquelle il s'incline, parce que c'est ce qu'il voulait depuis le début. Mais pour nous, en tant que spectateurs, il y avait quand même un peu de stress et de tension, parce que tu sais pas vraiment comment Rhaenyra va réagir, et le fait qu'elle gueule, chose qu'on l'entend rarement faire tout de même, montre aussi son stress à elle, et en même temps, elle comprend l'opportunité qu'elle a à saisir ici. Et c'est pour ça que son conseil est contre elle, c'est qu'il y a quelque chose par rapport à la nobilité, par rapport au fait que quelqu'un qui est un bâtard ne puisse pas chevaucher des dragons, parce que ce sont des dieux, il y a un symbole très fort. C'est pour ça aussi qu'il y a cette séquence où les gens se dédouinent complètement d'elle, que ce soit son conseil de guerre qui est très hésitant par rapport à ça, mais aussi les gens qui vénèrent et s'occupent de ces dragons-là, qui s'opposent totalement à cela à cause des traditions. Mais Rhaenyra n'a plus le choix, et c'est pour ça qu'elle accepte aussi des gens comme Adam, mais ça on en parle après. Ce qui est quand même assez triste par rapport à lui, c'est que mine de rien, il a réussi à avoir son dragon, il doit être très content, mais son père le rejette tout de même. C'est-à-dire que son père n'assume pas le fait que c'est son fils, même s'ils ont grandi sans leur père, ils n'ont pas forcément besoin de la reconnaissance de leur paternel. C'est quand même intéressant qu'il refuse même là. D'ailleurs, il a l'air un petit peu déçu, Corlys, que ce soit cet enfant et pas l'autre. Et je trouve ça quand même assez triste. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu te sentes représenté par ton propre père ? Tellement que Corlys va voir son autre fils, Alan, et il lui demande, et lui, il refuse. Et tu sens d'un côté la déception de Corlys, la surprise aussi du frère, qui est assez étonné, mais il a l'air assez content aussi. Mais tout ça, ça ouvre un monde qui, évidemment, va tout changer. Mais on va en reparler après, parce que j'ai envie de parler un peu de Daemon. Justement, Daemon, cet épisode-là est assez intéressant, parce que oui, il y a plein de gens qui se plaignent de son intrigue à Aren't Hall, mais si elle avance comme ça, et s'ils abandonnent un peu le côté répétitif des visions, il n'y a pas de souci en soi. Là, son développement de personnage, c'est qu'il fait face à Oscar Tully, qui est donc le nouveau régent de sa région. Et c'est le régent de plein d'autres royaumes qui sont là, présents. Et je vais dire un truc, parce que oui, il est critiqué par le fait que c'est un enfant, mais l'acteur, il a complètement géré. Il est certes plus petit que tout le monde, il est certes plus jeune, plus immature physiquement, en tout cas, mais il a montré plus de maturité. En termes d'acting, il a montré une vraie prestance, et il a complètement géré, au point de faire face à des acteurs comme Matt Smith et tout le monde, d'ailleurs dans la séquence. Il respecte les traditions de sa maison, et en même temps, il s'oppose aux choses qui lui semblent injustes. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en plus de l'excellent acteur, je le trouve dans cette scène, Damon doit faire un petit peu marche arrière. C'est-à-dire que Damon s'en fiche d'être apprécié, il veut juste les armées des gens, que ses armées l'aiment ou pas. Mais être un régent, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas juste dominer par la haine, par la colère, par la peur, et il faut trouver des compromis. Et pour la première fois ici, Damon rectifie une erreur, certes en commettant quand même une trahison par rapport à la personne qu'il a ordonnée, mais il fait un choix difficile, comme feraient beaucoup de régens. Pour s'imposer et pour ne pas diviser le peuple et avoir accès à cette armée, il doit faire un choix qui semble pour une fois plus complexe et moins manichéen que prévu. Parce que même si l'autre a commis des scrims de guerre, c'est quand même Damon qui lui a demandé. Après, le degré qu'il a commis, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que là, il fait un choix intéressant, au point qu'il ne se fait peut-être pas apprécier par les autres, mais la mise en scène montre que c'était un moment difficile. D'où le manque de bruit, la respiration, le gros plan sur lui, ça explique que pour une fois, ce n'était pas un choix facile à faire pour lui. Alors que tu as l'impression qu'il ne fait que naviguer des choses qui lui semblent faciles pour lui, en tout cas. Et là, il n'a pas vraiment eu ce qu'il voulait, mais il a saisi une opportunité pour s'affirmer un petit peu. Même lorsque le Tully le remet un peu à sa place, il l'accepte un petit peu, même s'il fait un petit commentaire par rapport à ça, parce qu'il se rend compte qu'en fait, c'est ça de régner aussi. Tu as l'impression que c'est la première fois qu'il a fait un choix plus ou moins rationnel, d'où le fait qu'on voit de nouveau Viserie, cette fois-ci malade, qui lui donne la couronne, et Damon a du mal à l'accepter. Parce qu'il fait enfin des choses qu'un régent devrait faire, et il ressent enfin le poids et la responsabilité de ce qu'il fait, et l'impact que ça a. Et je trouve que pour le coup, c'était vraiment réussi. Et la vision qui était utilisée là, bon, c'est la conclusion de plusieurs arcs de vision, disons, ça montre vraiment à quel point elle est divisée, et la direction dans laquelle valait son personnage, entre vouloir choisir la couronne, ou être ce fameux roi consort. J'ai vraiment aimé son personnage durant cet épisode, et il faut retourner justement du côté de Mizaria, parce que ce qui est intéressant avec elle, c'est le passage où elle indique justement à plein de personnes de King's Landing d'aller se faire tester, j'ai envie de vous dire, pour devenir un dresseur de dragon. Donc il y a plein de bâtards qui vont s'essayer à ça, il y a une super musique qui passe durant cette séquence. On voit aussi les gens qui écoutent, qui observent les manigances, et qui veulent rejoindre cette expédition pour tenter de changer leur vie. Ils ont chacun des motivations différentes, et c'est bien parce qu'on les a tous développés au moins un petit peu, au point de comprendre qui ils sont, et d'avoir un peu un attachement émotionnel quand les choses arrivent dans cet épisode. Et j'aime beaucoup les motivations de tout le monde d'aller justement dans cette expédition et essayer les choses. Ils ont ou des choses à perdre, que ce soit leur famille par exemple, ou justement prouver un truc qu'ils sont en train de dire depuis des semaines ou des mois ou des années. D'ailleurs j'aime bien que ses amis le motivent à y aller, même si bon, il se chie dessus. Mais c'est normal de se chier dessus, parce que quand t'as un doute, et que tu dois aller faire face à un dragon, c'est pas facile. Mais justement, ce plan-là, concernant le fait de donner de plus en plus de dragons à des dresseurs un peu inconnus, fait mal à une personne très spécifique, c'est Jace. Jace est déçu, parce qu'il s'en d'une exclue des conversations et des plans de Rhaenyra, c'est vrai. Il devient un petit peu classiste, dans cet épisode-là, il parle très mal du peuple, mais en fait, il a une haine enfouie en lui, parce qu'il se sent illégitime d'un coup. Parce que si lui, qui ressemble pas du tout à Targaryen, à cause de ses cheveux bruns, à cause du fait qu'il est un peu mis de côté, et le fait que sa mère ne lui dit pas tout, alors qu'il veut gagner en responsabilité, qu'est-ce qui le différencie, lui, des bâtards dans la rue ? C'est ça la vraie question. C'est normal qu'il se sente un peu mal, c'est normal qu'il se sente un peu trahi, et Rhaenyra, du mal à le réconforter un petit peu. Il se remet en question aussi, des gens un peu random peuvent prendre la même place que lui, entre guillemets. C'est normal qu'il perde un petit peu confiance en lui, et en sa mère. Il a l'impression de perdre sa légitimité, et je trouve que c'est un beau moment, assez doux, et assez difficile pour lui, et pour sa vie de famille. Là où je suis un petit peu déçu, c'est le personnage d'Alicent. Cette saison, c'est que là, j'ai vraiment l'impression que les scénaristes ne savaient plus quoi lui donner à faire. C'est toujours un problème de scénariste dans une série, c'est lorsque t'as un personnage qui est là depuis le début de la série, et que le personnage n'a plus rien à faire dans le livre de base, ou tout simplement dans cette saison. Il faut quand même voir ce personnage à l'écran. C'est ce qui est beaucoup appris par les scénaristes de série. Il ne faut pas oublier ce personnage-là, même si l'intrigue est un peu moins bien, et c'est un peu le cas ici. On comprend sa volonté de s'isoler un petit peu, on comprend un peu la manière dont elle s'en trahit, alors qu'elle a aidé le peuple, on sait ce qu'elle dit. On voit un peu sa chambre qui est de plus en plus sale, avec des rats et tout, et le royaume qui est de plus en plus sale. Mais est-ce que c'est une intrigue intéressante, elle qui retourne en forêt, qui va se baigner, qui contemple un peu sa vie, et si elle doit la continuer ? Je ne sais pas trop, elle fait un petit peu tâche dans cet épisode-là, et je pense vraiment que c'est ce genre de personnage qui va prendre trop de place à l'écran, alors que ce ne sera pas nécessaire par la suite. Mais on verra bien. Ce qui est intéressant, c'est comme la dynamique Laris-Egon, parce que même si Laris entend certaines choses par rapport à des murmures de dragons, des choses comme ça, il a envie de garder cette information pour lui, et surtout pour la nourrir à Egon, et pour que Aemon perde. Il est clairement contre Aemon, c'est pour ça qu'il motive Egon à marcher le plus possible. L'acteur fait un bon travail, et je trouve le maquage réussi. Mais Laris, il est en train de pousser le plus possible vers le rétablissement de Egon en tant que régent, parce qu'il, d'une, il déteste Aemon, et il a envie de saisir une opportunité, disons professionnelle, pour devenir la main. C'est pour ça qu'il pousse le plus possible vers son rétablissement. Mais forcément, ça risque de causer beaucoup de problèmes, et de diviser encore plus la famille, parce que là, Aemon, même s'il essaie d'être le régent, qui punit les gens, qui essaie de faire les choses juste, entre guillemets, On évoque ici le cas d'Aeron, qu'on n'a pas encore vu, et je crois qu'il n'y a toujours pas de casting pour lui. C'est pas un épisode où il est très présent, parce que c'est pas son épisode à lui. Je pensais d'ailleurs qu'il allait avoir une révolte dehors, mais c'est pas ça. Il voit un dragon. Un nouveau dragon. Il est assez étonné. Il va rechercher Vegard, qui semble un petit peu loin. Je sais pas à quel point Vegard est loin, mais la géographie de cet épisode-là est un petit peu bizarre. Passer la ville à la forêt comme ça, assez rapidement. Mais ce qui est important, c'est surtout que Vegard est pour la première fois dans une situation assez dangereuse. Il ne peut pas faire face à trois dragons, voire plusieurs, d'où ce plan de fin magnifique, où la dynamique entre les deux familles a clairement changé ici. Le nombre de dragons des verts n'est plus suffisant. D'ailleurs, j'avais un petit doute à la fin que l'un des mecs soit revenu ici pour rejoindre Aegon et Aemond, mais visiblement, c'est pas le cas. Mais c'est bien qu'il joue ce côté un peu de stress et de tension. Et ça montre encore une fois à quel point Dragonstone et King's Landing sont proches. Toute cette saison-là, elle parle des dragons, le fait d'en avoir, d'en perdre, d'où le fait que Reyna, sûrement dans le prochain épisode, va trouver le dragon qui tue les moutons et les mange pour ensuite le dompter. C'est dans cette direction que va cet épisode-là, en tout cas. Et je pense que dans le prochain épisode, on aura droit à ça. Et en plus, ça va lui donner l'importance. Parce que tous ces épisodes-là tournent autour de ça. On a une Rhaenyra qui est stressée, qui est prête à sacrifier des inconnus, des bâtards, pour peut-être dompter un ou deux dragons. Et on n'a pas encore parlé de la relation amoureuse avec Mizaria, mais je pense que ça reviendra plus tard. Je pense que c'est juste un moment un peu intime, perdu dans la confusion, dans la solitude. Et je ne pense pas qu'une vraie relation va se développer ici. C'est ce que j'avais dit la semaine dernière. Je pense que c'est juste un moment unique, même si clairement, là, elles se font confiance. Elle remet en question beaucoup l'honneur des bâtards, à quel point les familles sont habituées à avoir de l'honneur, mais on lui rappelle rapidement que de l'autre côté de la baie, il n'y a pas vraiment d'honneur. Sa famille l'a trahi. Sans même reparler du côté blasphématoire de la chose, de mettre des bâtards sur des dragons. Elle fait un bon speech face à ces gens qui sont prêts à se sacrifier. Et ça crée une vraie tension, parce que tu as vu dans le précédent épisode comment ça se passe. L'arrivée de Vermithor est épique. Il arrive lentement, il fait du bruit. On dirait un moteur, c'est assez fou. On dirait un avion, vraiment. Un peu plus organique, évidemment, mais la prestance est dingue. Et cette séquence majestueuse devient une séquence horrifique, disons-le. Vermithor cause un massacre. Il n'a pas ressenti que ce soit, du coup, il commence à attaquer, massacrer. Je me demande à quel point il a fait exprès de tuer certaines personnes ou pas. Parce que pour moi, vu la séquence, il enflammait tout le monde. Si les gens se faisaient prendre, ils se faisaient prendre et puis basta. Mais j'ai l'impression que dans la mise en scène, ils ont quand même essayé de montrer que Vermithor ne veut pas tuer l'homme qui arrive à le dresser à la fin volontairement. Je ne sais pas à quel point c'est fait, mais la séquence est géniale parce qu'on arrive sous cette plateforme à Dragonstone et ça devient horrifique parce que là, on est au sol avec le dragon qui mange les gens, qui les crame, on ne voit quasiment rien. C'est stressant, les gens essaient de se cacher. Et justement, le courage d'un homme qui était prêt à se sacrifier pour sauver une femme, intimide un petit peu Vermithor, je ne sais pas si c'est le terme le plus approprié, mais il reconnaît quelque chose en lui. Et c'est là qu'il accepte de se faire dresser. C'est ce que je trouve être une scène assez géniale, magnifique avec Rhaenyra qui voit au loin. La composition est superbe, l'éclairage est génial. La mise en scène est folle, on est presque sur un mini plan séquence entre les deux. Il y a une vraie alchimie qui se crée entre le dresseur et le dragon. C'est super. Je trouve que t'as le souffle coupé, la séquence est magnifique et ça crée une séquence que je trouve horrifique, vraiment réussie. C'est pour ça que lorsque tu continues avec l'autre personnage qui se perd de plus en plus dans cette grotte et qui écrase, j'imagine, un œuf de dragon, je me demande encore une fois à quel point les dragons ont un instinct pour se faire dresser ou pas. Est-ce que d'un côté, c'est le courage d'un homme, évidemment mélangé à son sang, qui fait qu'il a été accepté en tant que dresseur ? Et pareil, est-ce que là, c'est le sang d'un homme plus le fait d'avoir marché sur un œuf de dragon qui crée quelque chose qui motive le dragon à l'accepter ? Ou est-ce que c'est juste le sang ? Je pense que c'est un mélange des deux. Je pense qu'il faut montrer son courage et en même temps avoir du sang royal. Donc sur ça, je ne suis pas très sûr, mais la mise en scène joue un peu le côté mystérieux de ça et je trouve réussi. Et le design du dernier dragon, je le trouve génial. Une séquence encore vraiment bien foutue. J'aime beaucoup le fait que les dragons sont lents. Tu sais, ils se réveillent lentement, ils font du bruit. Et cette séquence m'a beaucoup fait penser à Smaug, ou Smaug comme vous voulez, dans la manière dont les dragons communiquaient et avaient une personnalité. Donc je trouvais que cet épisode était incroyable. Voilà, je l'ai dit, je le redis, je trouve qu'il était super. On peut critiquer certaines intrigues, d'accord, on verra comment ça se conclut. Et on peut critiquer dans cette saison le fait que justement certaines intrigues ou soient un petit peu longues ou tu as l'impression qu'avec certains personnages, ils ne savent plus trop quoi en faire. Mais je veux dire, ça explose genre la très grande majorité des séries, soyez honnêtes. Et j'ai très hâte d'être la semaine prochaine. Je pense qu'on va manger Gucci, comme on dit. Donc mettez-moi dans le commentaire ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté ? Avant de quitter cette vidéo, pense à utiliser le lien dans la description dans le carton d'épinglé afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2h203 par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et pensez à me suivre aussi sur tous les réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis la prochaine fois, salut à tous.